Alors, c'est la journée de la visibilité trans aujourd'hui. Pour l'occasion, une manifestation a lieu en ce moment même à Montréal pour la reconnaissance des droits de la communauté. Annick, vous êtes sur place. Les manifestants qu'on voit en ce moment demandent la dissolution du comité des sages du gouvernement de François Legault. Oui, voilà, Raymond, vous pouvez voir, ils sont beaucoup derrière moi, environ 300, si c'est pas plus, comme dit, du côté du SPVM. Il y a donc plusieurs manifestants qui sont là, effectivement, pour demander la dissolution du comité des sages, qui a été élu du gouvernement de François Legault en décembre dernier. Donc ils font valoir leur demande. Finalement, ils la comptent depuis une heure maintenant qu'on est sur place. Ils sont plusieurs à faire cette demande-là. Et vous voyez, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que c'est plutôt pacifique. Il y a plusieurs policiers du SPVM qui sont sur place pour s'assurer que le tout reste justement pacifique. Alors vous allez pouvoir entendre quelques personnes que j'ai pu rencontrer plus tôt qui nous expliquent leurs demandes plus précisément. La population trans, ainsi que beaucoup de ses alliés, trouvent ça inacceptable que l'on ait un comité portant sur les enjeux des personnes trans, ne comportant aucune personne trans. La demande de la gaine derrière nous ne seront pas sages, les organisateurs risques de cette manif, c'est de dissoudre le comité de sages. Il y a aussi d'autres personnes en communauté qui demandent que celle-ci soit remplacée avec des personnes trans, ainsi que des experts qui se spécialisent dans les enjeux trans. C'est un comité qui n'a pas de raison d'être. En fait, il y a déjà une structure dans le gouvernement de la CAQ, le Bureau à la lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui existe déjà et qui fait la même enfer, mais pas en face des médias, en fait. Tout le temps, on essaie de choisir pour nous qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en tant que personne queer, puis avec justement un entourage que ça touche énormément de gens, c'est quelque chose que je trouve vraiment important de venir souligner. Alors voilà, Raymond, vous voyez, on est tout juste devant les bureaux de Radio-Canada où justement les manifestants scandent leurs demandes en ce moment. Donc ils sont plusieurs et ils demandent finalement la dissolution du comité des sages. Et on a pu entendre plus tôt aussi, avec mon caméraman, on a rencontré des gens, donc le groupe qui dit qu'on veut protéger les enfants. Eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on garde ce comité des sages en place, comme il est en ce moment. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mots qui ont été échangés finalement entre les deux groupes. Ça reste quand même pacifique, mais comme je vous dis, on reste sur place pour vous aujourd'hui. Manifestation bruyante, on l'entend derrière vous. Merci beaucoup, Annick. On se reparle plus tard.